Bonjour à tous, je suis hyper content de vous retrouver, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, j'étais concentré sur d'autres projets, mais aujourd'hui je suis de retour en force avec une série de 4 vidéos sur le thème du triangle dramatique de Stephen Karpman. Stephen Karpman, c'était un psychiatre dans les années 60, qui a inventé un triangle nommé triangle dramatique pour expliquer les problèmes et les jeux psychologiques qu'il pouvait y avoir entre chaque être humain. Ce triangle se compose de 3 rôles. Pourquoi il s'appelle le triangle dramatique ? Car c'est comme au théâtre. Il y a 3 rôles et il faut au moins 2 personnes pour jouer un des 2 rôles ou 3 personnes pour les 3 rôles. Le premier rôle, c'est le rôle de la victime, c'est celui qu'on va voir aujourd'hui. Les deux autres rôles, c'est le rôle du sauveur et du persécuteur. Avant de commencer à vous parler plus précisément sur le rôle de la victime, il faut que je vous explique 2-3 choses sur ce triangle. Donc, ces jeux sont faits de manière inconsciente. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en position de victime ou de persécuteur ou de sauveur le fait le plus souvent de manière inconsciente. Ils ne seront pas compte, au final, de quel rôle il est en train de jouer. De plus, comme au théâtre, on peut très facilement passer d'un rôle à un autre. C'est tout à fait possible qu'une victime se retrouve très vite persécutrice et après sauveur. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque personne inconsciemment trouve un bénéfice à jouer le rôle qu'elle a. Ça veut dire que les 3 personnes n'ont pas vraiment d'intérêt à ce que les rôles changent. Car chacune y trouve son intérêt. Ceci crée une sorte d'équilibre dans ce triangle. Et bien entendu, chaque personne aura un rôle plutôt favori, qu'elle jouera plus souvent qu'un autre. Aujourd'hui, on va parler de la victime, donc qui est tout en haut du triangle. Je vous ai expliqué avant que chaque personne trouvait un certain bénéfice pour lui dans la position dans laquelle il était. Donc, vous allez me dire, mais au final, quel est le bénéfice d'être dans la position de la victime ? Eh bien, il y en a quand même. Pour commencer, la victime va attirer l'attention sur elle et en particulier l'attention du sauveur. Pour des personnes, par exemple, en manque affectif, ça sera idéal pour recevoir de la compassion, de la protection et de l'attention. La victime peut se plaindre. Comme elle est en position de victime, c'est tout à fait légitime pour elle de se plaindre et elle peut le faire. Toujours sur moi que ça tombe les complications. Oh là 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 là, c'est vraiment trop injuste. La victime ne veut pas reconnaître ses responsabilités. Comme elle est la victime, tout le mal est dû au persécuteur. Elle se positionne donc en personne irréprochable. Maintenant, quel sera le comportement d'une personne qui se positionne en victime ? Elle va se sentir inférieure. Elle va se dévaloriser. Elle cherche quelqu'un pour résoudre ses problèmes à sa place. Elle va se mettre en position d'être critiquée, malmenée. Elle ne reconnaît pas ses responsabilités dans une situation donnée. Les phrases favorites de la victime, ça sera par exemple « Je fais tout bien et il me fait tout le temps des reproches. » « Je ne vois pas comment la satisfaire, elle est de toute façon jamais contente. » « Je n'ai jamais de chance, pour vous, c'est beaucoup plus facile. » « Tu ne viens jamais me voir. » » Comme on peut voir, c'est très souvent des phrases négatives et généralisées. Tout cela fait que la victime n'a pas forcément envie que la situation change. Elle est bien dans son rôle et elle veut rester comme ça. Car si la situation changeait, elle n'aurait plus l'attention sur elle. Elle n'aurait plus d'excuses pour justifier tous ses problèmes. C'est trop dur ! Une personne qui tient le rôle de victime cherche donc à attirer un sauveur et donc à trouver aussi un persécuteur pour justifier l'intervention du sauveur. Et s'il ne trouve pas de persécuteur, ce persécuteur pourra ne pas être une personne, mais par exemple des factures, un emploi, des choses immatérielles, mais qu'elle pourra utiliser comme persécuteur. « Parce que la neige est trop molle pour moi ! » Voilà, j'espère que la description de la victime est un peu plus claire pour vous. Bien entendu, on n'est pas là pour juger des personnes qui se sentent en position de victime, mais prendre conscience que certains comportements peuvent dire que cette personne ou vous-même, vous vous positionnez dans un rôle de victime. J'insiste sur le rôle, c'est que c'est comme du théâtre. C'est des choses inconscientes, mais qu'on peut changer. Mais il faut comprendre déjà pourquoi peut-être on a ce rôle-là et ouvrir les yeux à une autre personne qui pourrait peut-être être en train de jouer ce rôle-là et lui faire prendre conscience qu'elle n'est pas obligée d'être là-dedans et qu'elle peut sortir de ce triangle. Mais pour ça, il faut être conscient qu'il y a ces trois rôles qui sont constamment joués. On arrive à la fin de cette première vidéo. Donc demain, on verra le rôle du sauveur. Donc ça sera le même principe. On verra quelles sont ses phrases-types, quel est le comportement du sauveur, pourquoi est-ce que les gens prennent une position de sauveur. Et les trois prochaines vidéos seront donc le sauveur, le persécuteur et après, comment sortir au final, peu importe dans le rôle dans lequel on est, comment sortir de ce triangle dramatique. Merci d'avoir suivi. Je te dis à demain.